Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et pour bien attaquer le week-end on se retrouve avec une petite Laguna Donc c'est exactement le même modèle que dans ma vidéo Samu sauf que la rampe est différente et il y a quelques petites choses qui sont différentes Donc avec la Laguna du Samu on était sur une rampe Vista et là on part sur une rampe Mercura Donc c'est toujours Jock qui a fait le véhicule donc je vais vous montrer un peu comment elle est la rampe Donc elle est comme ça avec bien sûr les gyros secondaires derrière Et puis aujourd'hui nous on va patrouiller dans Los Santos une patrouille de police normale rien de particulier On va faire du contrôle routier on va faire tout ce qu'il y a dans notre possibilité de faire pour rendre la ville meilleure Allez alors On va se mettre en vue FPS un petit peu parce que je sais que vous aimez ça Alors qu'est-ce qu'on a ? On a personne qui paraît suspect là ? Ah lui il traverse un peu, non c'est bon Là on va faire du contrôle de piétons aussi on va vraiment tout faire les gars La poursuite, contrôle routier, contrôle piétons, intervention pour des cambriolages Dès qu'il y a l'intention qui tombe, boum ça part on prend Et peu importe ce que c'est on y va Alors Oh le camion ici il a pas l'air de dépasser, il a pas l'impression de dépasser un peu sur la voie de circulation Ça me plaît pas ça, ça ça me plaît pas Allez Hop, première intervention de la journée Le camion on va lui mettre une petite amende On va voir s'il y a pas le conducteur qui est dans les parages Parce que s'il y a dans les parages on va pas verbaliser, on va sensibiliser Parce que là il suffit qu'il y ait un véhicule qui passe un peu trop vite Il arrive dans le virage, il passe et boum, il tape Et ça, ça cause des accidents Alors On va essayer de lui mettre une amende Alors attendez Déjà je vais faire un petit contrôle de plaque Il faut que je me souvienne des touches Alors Alors les touches Je retrouve pas les touches les gars Bah c'est pas grave vous savez quoi On va le laisser là ce véhicule là On va dire que c'est un avertissement Qu'on a noté sa plaque Et que si jamais on a quoi que ce soit avec lui Et bah si jamais on a quoi que ce soit avec lui Et bien on va faire tout ce qui est dans notre possible Pour Et bah pour mettre fin à la menace You need to be closer to the véhicule Alors Alors là j'y arrive toujours pas Bon On va laisser tomber Allez Alors du coup nous on repart On va partir par là-bas Allez Alors qu'est-ce qu'on a Oh Sollicitation Et bah on prend C'est pour nous Alors Sollicitation il me semble que c'est des histoires de prostitution Oh attention monsieur Il s'arrête comme ça à plein milieu de la voie de circulation Hop on va couper les gyros While remaining unnoticed Ok alors Alors là Dans la zone on est censé avoir une personne Qui ferait du proxénétisme il me semble Ah tiens on a une autre patrouille qui est présente Alors Ou du racolage peut-être Alors C'est probablement par là-bas Ouh J'espère que c'est pas dans la rue commerçante Parce que sinon Comment le trouver la personne Ok Donc c'est Ah ok elle est là La personne est là Très bien Elle est en visuel Du coup nous on va se mettre un peu en recul Merde Un peu en recul Donc là on va attendre que la personne monte dans un véhicule Pour ensuite tenter une interpellation Ah bah là il y a tous les SDF qui Qui se barrent Parce qu'il y a la police Bah bon là j'ai plus de visuel sur la Sur une autre personne Il y a pas un autre endroit où je pourrais me mettre Est-ce que j'ai Non j'ai pas vu mon véhicule Ah si Je l'ai abîmé à l'arrière il me semble Oh non Donc Je vais voir ça Ouais j'abime pas mon véhicule en patrouille quand même Ah si ouais J'ai tapé le poteau ici Ouais c'est pas grave C'est avec un petit impact Bon du coup nous on va Ok donc elle est là-bas Notre Notre Versen Elle essaye d'arrêter des véhicules Pour qu'ils la prennent Donc c'est une prostituée Je vous explique C'est une prostituée Elle est sur le bord de la route Et on doit attendre qu'elle se fasse prendre par un véhicule Pour tenter d'interpeller le véhicule Qu'il l'a ramassé Alors En espérant que ça tape là bientôt Allez la verte Je me la prends ou pas Même pas Ça peut durer très 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 longtemps Ah la jaune Ok Non A chaque fois j'ai l'impression qu'il ralentit Mais en fait non tiens la noire Non plus Ah la bleue Ah la bleue Alors alors Non Bah je pense qu'on va laisser tomber l'intervention Parce que là Sinon on en a pour un certain temps Au pire vous savez quoi On va directement faire un contrôle à la personne Comme ça c'est réglé Attendez peut-être que là On a une chance de taper Non Bon allez Nous on va On va attendre que la orange elle passe Et ensuite on va Est-ce que la orange Non même pas Ok bon vous savez quoi Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va contrôler la personne directement Merde Ok Allez on va faire un contrôle de piétons Allez Madame bonjour police nationale s'il vous plaît Arrêtez vous Madame madame Arrêtez vous s'il vous plaît Ok alors monsieur vous Vous pouvez circuler Allez Allez-y monsieur La voix est pour vous Ok Alors madame je peux savoir ce que vous faites Sous un pont comme ça s'il vous plaît Je vais vous demander Vos papiers d'identité S'il vous plaît Je vais procéder à un contrôle Sur votre personne Laura Smith Ok ça marche Le 4 juin 1976 Nos licences record On s'en fout Elle n'était pas au volant Elle n'est pas recherchée Ok bon du coup Étant donné que j'ai aucune preuve Je n'ai rien vu de concret Je vais pas vous interpeller Mais je sais très bien ce que vous faites Madame je vais vous laisser repartir Avec un simple avertissement Mais sachez que la prochaine fois Si jamais je vous prends En train de De tenter de faire du racolage Bah je vous interpellerai Vous serez placé en garde à vue Allez au revoir madame Voilà Le mec il gueule de ouf Allez du coup nous on reprend la patrouille Oh Ah la Laguna elle est pas mal abîmée derrière On va mettre un petit coup de clean Hop là Parfait Oh Qu'est-ce qu'il nous fait le camion là C'est un camion qui est à l'arrêt sur la voie de circulation Ouais On va le laisser Parce que de toute manière Attendez c'est quoi ça C'est un squat Alors Ok on a une personne suspecte Ça part C'est où Parce que je vois que c'est à 4km Ouais non on y va pas On va pas y aller Hop N décale out Oh LSPGFR qui vient de crash les gars Bon bah du coup vous savez quoi On va le relancer Hop On est juste à côté Hop On se garde Je vais vous montrer comment on fait au pire Pour ceux qui jouent On fait load plugin Ici LSPGFR Hop Là Il a chargé Et voilà Et lSPGFR est relancé On va dans le commissariat le plus proche de nous Et là C'est celui là On va dans le vestiaire Et on se met en service C'est pas plus compliqué que ça Parce qu'à chaque fois Les gens je vois Ils redémarre le jeu Ou des trucs comme ça Alors qu'il n'y a vraiment pas besoin De redémarrer le jeu Il suffit juste de faire load plugin Et puis c'est réglé Alors Ok Hop On va reprendre ma petite laguna Là Qui est garée sur le côté Et puis on va continuer les patrouilles Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est parti Hop Je vais juste faire Save the véhicule Parce que comme ça Si jamais un jour Si jamais pendant une course poursuite Je dois partir en courant Je dois laisser ma voiture Et bah Et bah Elle va pas des spawn Voilà Allez Ok parfait Alors Qu'est-ce qu'on a Désolé le feu orange Red light violation C'est quoi Bah bah on y va On va voir ce que c'est C'est la première fois que je fais cette intervention Là les gars Red line violation Véhicule is red Ok donc c'est un véhicule Rouge Immatriculé Ok très bien Ok donc c'est la moto C'est bon Je viens de voir C'était la moto Ok très bien Donc il n'y a pas de casque Allez monsieur On s'arrête sur le côté Par contre je ne vais pas s'arrêter là Je vais faire une identification de plaque directe Ah non c'est pas celle là que je voulais contrôler moi Attendez Sa plaque c'est quoi 82 c'est Ouais non il m'a contrôlé la mauvaise Allez monsieur mettez vous sur le bas côté C'est la police en approucée dans un contrôle Voilà parfait Ok Donc là il m'a fait le contrôle de plaque sur la mauvaise personne Ok donc je vais lui prendre les clés du véhicule directement Ok parfait Alors là il ne peut plus se barrer Ok donc monsieur bonjour police nationale Alors je vais vous demander les papiers du véhicule ainsi que vos papiers de l'unité s'il vous plaît Ok donc on part sur Max Duane Très bien Donc dispatch je demanderai une identification pour Max Duane Désolé pour la prononciation de votre nom monsieur Vous comprendrez que ce n'est pas très facile Alors Ah ils ne peuvent pas circuler là je bloque la voie de circulation Ah ils font chier sérieux On va mettre des cônes Hop Oui bah attendez je suis en train de signaliser la zone Ca se dit pas du tout signaliser mais bon On fait avec Ok Voilà Allez maintenant tu veux circuler à côté des cônes Alors j'ai même pas vu ce qu'il m'a dit par rapport au mec Du coup on va redemander la notification Quoi ? Mais non pas Victoria Oh là là C'est n'importe quoi Donc Max Duane Voilà ensuite je vais demander la moto Ok donc il est en règle Juste il n'a pas de casque Du coup là il ne va pas repartir lui c'est sûr Ok donc déjà le véhicule n'est pas assuré En plus il Le porte du casque Du coup Monsieur malheureusement vous allez devoir rester ici Le véhicule sera saisi Vous allez prendre 90€ d'amende Et 4 points sur votre permis de conduire Du coup si vous voulez monsieur je peux appeler un taxi Qui va vous ramener jusqu'à votre domicile Donc hop Order out of véhicule Ok donc le véhicule va être emmené par une dépanneuse monsieur Si vous souhaitez vous pouvez je peux faire appel à un taxi pour vous C'est ce que je vais faire d'ailleurs Hop Et bien parfait Un taxi va venir vous récupérer Il va vous ramener à votre domicile monsieur Vous serez certainement convoqué dans un tribunal Ou dans un commissariat très prochainement Pour vous expliquer sur vos faits Allez hop Et puis vous allez attendre le taxi ici monsieur Je vous souhaite une bonne continuation Hop Parfait Et du coup nous on repart en patrouille On va voir ce qu'on a Allez au revoir monsieur Hop on va aller sur notre droite Hop là On y va C'est parti Homicide investigation Et bien on part sur un homicide les gars Qu'est ce que vous voulez que je vous dise C'est parti Donc là c'est deux tons gyros direct On part sur une scène de crime Ça vient tout juste d'être fait Pour qu'ils nous appellent nous Je pense que Que c'est très récent D'ailleurs on est la première patrouille à arriver sur place Ok Ok très bien Oh on a un homme On a un homme Monsieur bonjour C'est la police nationale Vous allez vous arrêter s'il vous plaît Monsieur arrêtez vous C'est la police C'est la police monsieur Monsieur arrêtez vous Je dois utiliser la force là Monsieur s'il vous plaît Allez Alors 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 Dites moi ce que vous savez I saw the baller speeding of shortly Ok donc c'est quelqu'un qui est passé Ok nickel Donc on a la plaque d'immatriculation du véhicule qui lui a tiré dessus C'est génial C'est génial Alors Du coup là je vais faire venir les pompiers déjà dans un premier temps Pour lui Et ensuite On va Donc Ok donc Je vais appeler une ambulance Parfait Il y a une ambulance qui arrive Donc monsieur ne bougez pas s'il vous plaît Vous restez à ma disposition Vous restez à ma disposition monsieur Parce qu'on n'a pas fini Du coup Vous Allez Hop Moi je vais aller voir une autre victime Ok très bien Ok donc là Il y a les pompiers qui arrivent Donc ça devrait être réglé assez rapidement Bougez pas monsieur Ok ils sont là Parfait Ok les gars Du coup là c'est pour une personne qui s'est fait tirer dessus par un véhicule Ok donc To Davis hospital Ok pas de soucis Ok donc monsieur vous partez avec les pompiers Ouais donc lui il part avec les pompiers Parce que C'est choquant ce qu'il a vu Et lui on va appeler Bah un second VSAV Qui va s'occuper de lui Hop Alors Un deuxième VSAV Ok parfait On a un deuxième VSAV qui arrive sur place Normalement je devrais avoir une deuxième patrouille Qui devrait se présenter sur les lieux Sauf que là il n'y en a pas Je sais pas pourquoi Allez 300 mètres L'hôpital est juste là Il devrait arriver vite Non il ne vient même pas de l'hôpital Il vient de la caserne Il est juste derrière Allez Il repart avec notre suspect Enfin avec notre Notre témoin Attendez ils sont où là Ils vont où là Le VSAV il va où Ah ouais d'accord Donc lui il veut passer comme ça Au lieu de faire juste comme ça là Ok donc il fait tout le tour Eh bah on va attendre Je vais ranger mon taser Je vais vérifier Je vais mettre Je vais baliser la zone Là Ah mais attendez Il va où il va où il va où Il va où le VSAV Ah mais il prend l'autoroute Le con Ah oui il veut venir sur l'autoroute Par l'autoroute en fait Punaise mais c'est vraiment un mongol Et là il va s'arrêter là-haut Et ils vont descendre C'est exactement ce qu'ils vont faire Ah mais les gars on est en bas Ok bon Ok donc le premier VSAV lui il vient d'arriver Et du coup bah nous on va appeler la morgue Pour notre victime ici Hop les coroner C'est parti Ils arrivent Donc techniquement ce serait un médecin légiste Et bien parfait c'est la police Allez du coup nous on va quitter la zone d'intervention Parce qu'on en a assez vu Hop ah merde Allez on repart Ok Regardez Petit fourgon de la police Des coroner Qui vont prendre en charge le reste de l'intervention Et qui vont faire les investigations nécessaires C'est quoi le point rouge que j'ai sur ma carte ? Ok donc ennemi C'est quoi ? Ok du coup nous Hop C'est la fin Ok donc c'était le potentiel Le suspect en fait du crime Bah il va être interpellé par les gendarmes J'ai pas envie d'aller là-bas de toute manière C'est le secteur gendarmerie Allez Autre poursuite of a tractor Très bien Et bien on va aller voir ce que ça donne Allez c'est parti pour une course poursuite d'un tracteur Et bien c'est excellent C'est la première fois que je vois ça Allez Il est où notre tracteur là ? Est-ce qu'il est sur la voie rapide ? Alors c'est où il est où ? Effectivement il est sur la voie rapide Allez Arrête toi arrête toi descend du véhicule tout de suite C'est la police Allez au sol Au sol immédiatement Tu te mets au sol Au sol tout de suite Au sol Immédiatement Je le répète pas C'est la police nationale Hop parfait Extraordinaire Et bien ça c'était une intervention rapide Allez Allez Attendez Attendez Hop Allez Vous allez dans le véhicule là Hop Oui bah il patiente le collègue là Je suis en train de régler l'intention qu'il a pas réussi à régler Hop On va demander directement une dépanneuse Et on va quitter la voie rapide là Pour remettre la circulation En plus il y a plein de dépanneuses Il pourrait au moins Je sais pas Allez madame Vous allez directement en garde à vue Allez c'est bon Nickel La circulation a été remise Nous on part Pour le commissariat Et bah ça c'était rapide Et efficace On a pas laissé un tracteur rouler Pendant je sais pas combien de kilomètres Dans Los Santos On a réglé ça rapidement et bien Allez Hop là On nous laisse passer Ça c'est ce qu'on veut voir Et bah les gars Je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo Et la prochaine Ce sera Mardi Car je ne sais pas si vous l'avez remarqué Je ne l'ai signalé nulle part Mais les Les horaires de vidéo ont changé Maintenant On est sur du Mardi Jeudi Et samedi Et par contre Il n'y a plus d'heures précises C'est généralement Ce serait 7 heures Mais 7 heures du matin Pas du soir Mais Ça peut varier En fonction des problèmes Que je peux avoir Au cours de l'upload Ou autre Hop Parfait Et bah ça C'était rapide Allez madame Vous allez te placer Un garde à vue Pour Delete de fuse Avec un tracteur Sur la voie Sur la voie publique Allez Attendez Attendez madame Attendez S'il vous plaît On se presse pas Oh Ça tire à l'extérieur Allez madame Vous allez te placer un garde à vue Là Quelle cellule vous préférez On va vous mettre dans celle là Parfait Allez madame Hop Excusez moi Allez bon courage Et bah c'est parfait les gars Du coup nous c'est une fin de vidéo On aura tué personne On aura malheureusement intervenu sur une scène de crime Mais c'était une intervention Enfin une vidéo intervention Assez cool Parce que On a pas eu besoin de faire usage de notre arme à feu On a pas eu besoin de faire usage de la force Sur qui que ce soit Bon sauf sur celle qui a utilisé son tracteur là Et puis les gars Stedrixis J'espère que vous avez aimé cette vidéo Dites moi tout en commentaire On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Et allez Ciao bye bye Stedrixis les amis Stedrixis les amis